Je n'ai jamais triché, moi. Tu joues ce jeu-là et tu te fais mal, mais tu gagnes quand même de l'argent, tu montres aux gens à quel point tu aimes ce que tu fais et que derrière, on te vole. Ça, c'était dur d'accepter ça. Ça, c'était dur. Ça, putain, pardon. Ce n'est pas logique. Je ne sais rien ou peu de choses sur la personnalité que je reçois. Aujourd'hui, je veux m'entretenir avec un athlète de haut niveau. Son ascension a été fulgurante, ses exploits nombreux. Il a consacré toute sa vie au e-sport. Des blessures, des obstacles et un jour, tout s'arrête. Il s'appelle l'adjidou Kouré et vous allez être les témoins privilégiés de cet entretien à huis clos. Installez-vous. Merci. Soyez les bienvenus. Merci. Vous aussi ? Je suis chez moi. D'accord. J'ai compris. Êtes-vous confortablement installé ? Ça dépend pour quoi ? Pour la consultation ? Pour le bavardage. Pour le bavardage, d'accord. Je remonte ça ? Bien sûr, prenez votre temps. Nous ne sommes pas pressés. D'accord. Je vais comme ça. Très bien. Je suis bien. Vous laissez la parole. Je vais vous demander deux ou trois petites questions. Votre prénom, votre nom, votre famille, votre âge et votre métier. D'accord. On commence par mon nom et prénom. Je m'appelle l'adjidou Kouré. J'ai 37 ans. On ne dirait pas. Et je suis entraîneur d'athlétisme, ancien coureur. D'accord. Très bien. Et je vais vous demander, pendant cette conversation, de parler librement. D'accord. Tout ce qui passe dans votre esprit, tout ce qui passe dans votre tête. D'accord. Et aussi, bien sûr, ce qui se passe dans votre corps. Puisque vous êtes un athlète, n'est-ce pas ? Donc, je suppose que le corps compte, n'est-ce pas ? Est une référence importante chez vous. Et vous avez commencé à s'intéresser à l'athlétisme à quel âge ? J'ai commencé à m'intéresser ou à en pratiquer ? Intéresser. Intéresser, je dirais, allez, à 11 ans. 11 ans ? À 11 ans, oui. Et d'où vient cet intérêt pour l'athlétisme ? C'est... Ça vient de mon père, en fait. En fait, il y avait une compétition à la télé. Et le fait d'avoir vu mon père, content de voir ses exploits à la télé, m'a fait prendre conscience qu'il se passait quelque chose. D'accord. Je pense que c'est à ce moment-là que j'ai commencé à avoir... C'était la joie de votre père qui a réveillé chez vous l'intérêt de faire, de pratiquer l'athlétisme. Oui. D'accord. Ça. Donc, vous avez 11 ans à peu près. 11-12 ans, oui. 11-12 ans. 11-12 ans, oui. Et à un moment donné, vous avez commencé à pratiquer. À quel âge ? Je pense l'année d'après. D'accord. L'année d'après, on m'a proposé de faire de l'athlétisme au collège. Oui. Et là, j'ai dit, OK, pourquoi pas. C'est vrai, c'est l'activité dans laquelle mon père était content. En fait, il y en a plusieurs, mais là, je me souviens de ça et je dis, ah, pourquoi pas. Et pourtant, je ne connaissais pas. Je ne connaissais pas, non. Avez-vous de frères et sœurs ? J'ai un grand frère et deux petites sœurs. On a tous deux ans d'écart. Et ça se passe comment avec eux ? À ce moment-là ou aujourd'hui ? À ce moment-là, on va commencer à ce moment-là et on va remonter. À ce moment-là, ça se passe bien avec mon frère. On est limite des jumeaux, même si on a deux ans d'écart. Un peu moins bien avec la sœur derrière, après moi. Et la dernière, normal, toujours bien. À ce moment-là, c'était toujours des conflits avec ma sœur. Pour quelle raison ? Non, je pense que ça ne se passait pas bien parce que j'étais un peu Pierre-Richard. Je cassais tout. Et elle me balançait tout le temps. Chaque fois que mon père rentrait du travail. Vous avez poussé vos études jusqu'où ? J'ai repris mes études après. J'ai arrêté après le bac. J'ai fait deux ans de BTS. Et après, j'ai arrêté parce que j'ai fait ma carrière d'athlète. D'accord. Et j'ai repris à la fin de ma carrière, en 2017. Et j'ai eu un master pour entraîner. D'accord. L'école, ce n'était pas forcément... Ce n'était pas un truc... Je ne vais pas dire que ce n'était pas un truc fait pour moi. Je sais que c'est vachement important. Mais c'était plutôt... Je n'étais pas le meilleur de la famille à l'école. Et du coup, pour moi, ce n'était pas pour moi. Moi, je faisais en sorte d'être au milieu. J'avais 12 ou 8 dans le mot. C'était trop fatigant pour moi d'avoir 18 ou 19. C'est parce que je savais que je n'allais pas les avoir. Mais je ne voulais pas être le cancre. Et tout le temps être montré du doigt par mon père. Ma mère ne comprenait pas. Le français, elle ne lisait pas. C'était mon père qui avait fait des études françaises. en Mali. Les Maliens. D'accord. Et ma mère, sénégalaise. Et du coup, c'était mon père qui regardait tout ça. Et il ne fallait pas déborder. Et moi, j'étais le seul qui débordait en écriture. Parce que mon père, il écrivait trop bien. Il écrit toujours bien. Mon frère, c'est le premier. Il écrit bien. Mes soeurs, elles écrivent bien. Moi, j'ai essayé. Mais je n'arrivais pas. Et je n'arrive toujours pas. Donc, non, je n'ai pas poussé les études. Et voilà. Et j'ai pris conscience quand je disais, j'avais 16 ans. Parce que du coup, c'est là que j'ai commencé à faire du sport de haut niveau. J'ai trouvé mon truc. Donc, haut niveau déjà à ce moment-là, 16 ans. 16 ans, oui. D'accord. Qu'est-ce que vous appelez des sports de haut niveau ? Apprenez-moi, je suis complètement ignorant. Sport de haut niveau, je... En fait, j'ai fait ma première sélection en équipe de France. À 16 ans, chez les jeunes. À 16 ans. Et je pense qu'avant, je cherchais un peu un truc qui pourrait faire plaisir à... Pas plaisir. Et pourtant, c'est le mot qui vient de sortir de votre bouche. Je dirais que j'ai fait plaisir à mon père. Ou il allait être fier de moi. Oui, voilà. Faire plaisir à votre père, oui. Et comme ça marchait bien dans le sport, j'ai dit, allez, je vais là. Je reste là et je me mets à fond. À quel moment il a commencé à réagir favorablement à l'investissement que vous étiez en train de mettre ? On va attendre un peu. On a le temps. Je ne sais pas. Je pense que ça a été par étapes. Le sport, ça a allé un peu plus pour moi. 13, 14 ans. 15 ans, j'ai fait des bonnes compétitions. 16 ans, je fais ma première sélection et on me propose d'aller au centre national. Et je pense que... Je pense, je suis sûr même qu'il ne me prenait pas au sérieux, en fait, mon père. Il me disait, c'est bien que je fais du sport, il faut faire du sport. J'aime lui, il faisait du sport. J'aime lui, il faisait du sport, il faisait du sport, il faisait du sport, il faisait du sport. Et là, tout d'un coup, il te fait des trucs sérieux ? Non. Je pense qu'à 17 ans, il a commencé à se dire, ouais. À 17, 18 ans, il commençait à se dire, ouais. Il m'a pris au sérieux. Je pense qu'à 16, 17 ans. Oui, allez-y, je vous écoute. Je vous écoute. Vous êtes un peu... Ouais, parce que ça remonte un peu. Qu'est-ce qui remonte un peu ? Apprenez-moi. Je sais pas. C'est... C'est une période difficile. Dites-moi si vous le voulez bien. Moi, je pense que c'est un peu l'histoire de tout le monde. En général, c'est... Souvent, ce genre de situation, c'est... Mon père est au chômage. Il ne travaillait plus. Donc, on sortait... On était en pleine période du collège. Donc, je suis au collège de 80... 94 jusqu'à... 98. Mon père, il est... Il est au chômage, là. Il est plus... Il fait... Il a des piges avec la NPE, là. C'est pas régulier. On se cherche un peu à l'école. Et... Je suis toujours en conflit avec ma soeur. Je fais de l'athénétisme. C'est les études à fond. Donc, on ne gagne pas d'argent. Ma mère ne travaille pas. Elle fait quelques piges... En tant que femme de ménage au Leclerc, d'à côté. Donc, tous les copains pouvaient la voir. J'avais pas honte, mais c'était... C'était gênant. Quand t'es gamin au collège et tu vas au centre commercial. Et t'as toujours un qui dit... Ah, il y a ta maman qui est là. Ouais, on va lui dire bonjour. Ouais, ouais. Mais je fais pas l'heure qu'on la voit dans cette situation. Et on n'y avait pas de télé. Il n'y avait rien. Il n'y avait plus rien à la maison. Plus rien. Plus rien. Plus rien. On mangeait... Mon père, il se débrouillait pour qu'on mange. J'aime pas trop ce cliché-là. Parce que c'est pour ça que je dis que... Tout le monde était un peu dans cette situation. Quand vous dites cliché, quel cliché? Les parents, ils travaillaient pas et... C'était la misère et on a réussi. Non, c'était la merde. Pardon, c'était la merde. Et... Moi, j'étais le bon à rien. J'étais... J'étais pas le bon à rien, mais j'étais... Ouais, s'il disait, mais... Tu sais rien faire. Faut que tu fasses quelque chose. Et moi, je faisais le sport. On me disait que j'avais des aptitudes, mais... Je prenais pas au sérieux pour ça, parce que j'étais tout mec, tout fin. Et... Collège, j'étais en zone d'éducation prioritaire. J'ai peut-être à Virichatillon, côté de Grigny, je sais pas si vous connaissez. C'est... C'est la ville la plus pauvre de France. Grigny. Et... Et il y a eu le sport qui est arrivé à ce moment-là. Quand j'ai vu que... Que ça allait, quand même. Je faisais cette sélection-là et que derrière... Je pouvais intégrer un centre d'information et en faire mon métier. Je sais pas ce que c'était. J'ai dit, bah voilà, je veux faire ça, parce que... J'aurais que cette opportunité. Je sais pas pourquoi, mais je me suis dit que j'avais que cette opportunité. Je sais pas faire autre chose. J'ai pas été formé pour faire autre chose, mais... Et quand j'ai amené ma première prime, à 17 ans, je pense que c'est là que mon père a commencé à dire, ah ouais. Parce qu'on était dans la merde, en fait. C'est dans la merde, et puis là, il s'est dit, merde. Il a pas changé, hein. Il a pas changé, au contraire, c'est ça que j'ai bien aimé, mais... J'avais l'impression d'être... Enfin, son fils. C'est dur ce que je dis, mais je pense que, ouais. Pas à déto. Très bien. Je pense que là, il m'a pris pour son fils, ouais. Je suis pas le bon à rien, là, ça y est. Et toute ma carrière, ça a été ça. Chaque fois que je faisais une compétition, je venais, je ramenais l'argent, j'étais posé. Parce que je voulais plus jamais l'avoir dans... Dans cette situation, en fait. Ça y est. On y va ? Non, ça partira pas, je lâcherai pas. Je... je pleurais pas. Qui parle de pleurer ? Non, personne. Mais c'est là. Oui, qu'est-ce que c'est là ? Non, c'est... Le passé qui revient un peu, c'est dur. J'avais oublié ça, je pense. J'avais oublié. Non, c'était là, mais... Je veux plus y repenser, en fait. C'était dur. Ouais, putain. Tu vois, là, je vous écoute, hein. Donc, pendant cette période-là, donc, vous commencez à apporter de l'argent, vous donnez à votre père. Et à ma mère, c'est pareil. À votre mère. Est-ce qu'il vous disait quelque chose ? Est-ce qu'il avait un mot pour cet enfant qui venait de... Non. J'attendais pas de mots, de toute façon. Vous n'attendiez pas ? Non. De mots, non. Par contre... Je pense que... Inconsciemment, il y avait une attitude qui... Qui montrait que, ouais, il était fier. Il me montrait qu'il était fier de moi. Mais c'est pas pour autant qu'il me mettait là. Quand vous avez réussi à lire, qu'il y avait quelque chose d'un contentement ou d'une fierté ? Je l'entendais par rapport aux commerçants. Mon père ne disait jamais à moi, je suis fier de toi. Mais le commerçant... Ouais, ouais. Il était content. Un petit article dans Le Parisien. Ah, le fils de Michel. Il l'appelait Michel, il s'appelait Maciré, mais ils n'arrivaient pas à dire ça. Donc il l'appelait Michel, mon père. Jamais pas, moi. Il disait, ah, le petit-fils de Michel, le fils de Michel, c'est super, ton père est fier de toi. Ah, voilà. Et je l'entendais par les autres. Mais moi, moi, mon père, non. Si, il n'y a pas longtemps, il nous l'a dit. Mais à cette période-là... Non. Et c'est comme ça que j'arrivais à comprendre qu'il était content de moi aussi. D'accord, voilà. Il n'est jamais venu... Si, il est venu trois fois me voir en compétition. Toute ma carrière. Pendant 20 ans, il est venu trois fois. J'ai compté, hein. Trois fois. Il ne veut pas... Il m'a laissé faire. C'est ton domaine, tu fais. Je t'accompagne, tu fais. Donc il l'a... Il ne s'est jamais exprimé à... Non. Normalement, je dirais, les parents, ils viennent t'accompagner. Non. Une fois au Stade de France... Non, ils étaient trop pudiques. Et en plus, je fais un sport qui n'est pas... Qui n'a pas une connotation virile... Dans le... Dans... Ouais, 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 ouais. C'est dur ce que je dis, mais c'est vrai. Une connotation virile dans le quartier et dans le... Et... Je ne peux pas dire... Et si, dans le milieu... Quelle est votre spécialité ? Tu fais du foot et du basket. D'accord. De l'athlétisme, tu as le petit short. Tu montres... Non, ils ne veulent pas ça. C'est pour les femmes, ça. Mon Dieu, est-ce qu'il faut... C'est dur ce que je dis, mais c'est vrai. Non, pas du tout. C'est surtout de l'ignorance. Ouais. Mais toute la tradition grecque... C'est-à-dire, on connaît... Mais mon Dieu, c'est un sport... Un sport magnifique. Ouais, moi, je trouve aussi. Mais nous sommes deux, au moins. Mais c'est vrai. Tu regardes, tu discutes avec les gens. Ils trouvent ça génial, mais ils trouvent que ça ne fait pas trop... Beaucoup de machos, beaucoup de machisme là-dedans. Moi, je courais. Moi, je faisais du saut de haie. Oui. Je cours, je passe des barrières. Et je courais avec des petits shorts. Oui. Je trouvais ça pas trop bien, quoi. Après, il y a une très grande élégance. Ouais. Ce sont des coureux. Je mettais de la crème, tout. Mais bien sûr. Mais bien évidemment. Non, il disait non. Par contre, moi, j'avais... Je vais pas dire ce don-là, mais j'avais cette chance-là de pouvoir... Ce don-là, monsieur. Pouvoir courir et gagner... Permettez-moi de vous appeler monsieur. C'est vous, monsieur. Mais je voyais qu'il était un peu embarrassé. T'avais le grand frère des... Pareil, c'était content qu'on dise le nom et qu'ils avaient le même nom, mais ils ont jamais pris ça comme un boulot. Et je l'entendais. Je l'entendais. Mais si, c'est un travail, mon père. C'est un travail. Il est payé et tout. Vous vous rendez pas compte. Il fait beaucoup d'efforts. C'est dur. Et pour un travail, c'était comme eux. Et ce que mon père, il voulait pas qu'on fasse, c'était les premiers taffes. La plupart de mes oncles, ils étaient boueurs. Ils se levaient super tôt. Ils faisaient la tournée du matin, la tournée du soir. C'était... Si t'étais vraiment à l'école, tu faisais comme eux. Il fallait se transpirer. Mais je transpirais, moi. Voilà. À 17, 18 ans... 17, 18 ans, ouais. Vous aviez déjà des diplômes, pardon, des médailles. Regardez mon lapsus. Des diplômes. Des diplômes, ouais. Eh bien, les médailles d'un athlète, ce sont ses diplômes. Je... J'ai trouvé ce truc-là. Et j'avais envie de... De marquer mon passage. D'accord. Et de quelle manière avez-vous fait ça? Tapé tous les records. Et quels sont les records que vous avez... Pouah, j'en ai tapé... J'en ai battu, rebattu. Je crois, je sais que... À quel âge, ça? Le premier, hein? Commençons de manière... Croissante. Je cours contre... Je cours avant d'aller au lycée. Je cours contre d'une petite compétition. Il y avait des étrangers, il y avait des Américains. Et il y avait un ami à moi. Moi, je voulais arrêter l'athlétisme. Je voulais arrêter. Et pour ça, ça allait. Et je bats le record de France minime. Quel âge? À peu près. 15-16 ans. 15-16 ans. 15 ans. 15 ans. Je crois. C'était pour mon copain, en fait. J'étais venu courir avec lui, l'accompagner. C'est moi qui bat le record. Il était très fort. Et là, je dis, ah, pourquoi je reste ici? J'ai battu 48 records de France. Il y a des disciplines. Je rebattus, rebattus, voiture. Minime, cadet, junior, espoir, senior. 48. Est-ce que ça, ça fait gagner de l'argent? Pas directement. Par exemple, vous, en tant qu'athlète? Les sponsors, après. Les sponsors? Ça amène des sponsors. D'accord, très bien. Et les sponsors, ils donnaient un peu d'argent. J'ai été très fort de 15 ans à mes 25 ans. 27, 28, allez, 27 ans. J'ai gagné beaucoup d'argent de 18 ans à 24 ans. 18 à 24. Pour quelqu'un qui fait de l'athlétisme. D'accord, très bien. Et cet argent, qu'est-ce que... L'argent? Oui, qu'est-ce que vous avez... J'ai donné à mon père, à ma mère. Toujours, la même logique. Deux-deux-deux-deux-deux-deux-deux-deux-deux. Oui, tiens. Et il continuait à travailler, mais tiens. Il ne faut plus qu'on habite ici. Il faut qu'on déménage. Et je ne touchais pas, après. Moi, je n'étais pas un flambeur. Je savais qu'à un moment, ça allait s'arrêter. Je ne savais pas quand. Le sport de niveau. Et que ce travail-là me permettrait d'être tranquille, après. Tranquille. Et ce travail-là, lequel? Courir. Courir, d'accord. Courir. Courir, représenter des sponsors. Ça allait me permettre d'avoir un travail tranquille. Et de travailler tranquille. Et de m'occuper de ma famille. Les maîtres, bien. Je ne voulais pas qu'ils vivent. Que ma famille vive... Ce traumatisme que j'ai eu avec mon père au collège. Où personne ne travaille. Et de votre famille, c'est celle dans laquelle vous êtes actuellement le père. Oui, j'ai ma fille maintenant. Je suis tout seul avec ma fille. Tout seul avec votre. Je suis séparé, oui. Mais dans mon optique, je n'avais pas de famille encore. Mais je savais que plus tard, j'allais avoir une famille. Et je faisais mes sacrifices. Donc je ne traînais pas avec mes potes. Je n'allais pas en soirée là. Parce que je savais que ça, c'était le truc qui me faisait gagner beaucoup plus d'argent. qu'un travail classique. Parce que je gagnais bien ma vie. Et voilà. Il n'y a plus rien. Pardon ? Il n'y a plus rien. Comment ça ? J'ai fait trop confiance. J'ai travaillé avec des personnes qui étaient là pour gérer mon bien. Mes biens. Mon argent. Faire des investissements sur des trucs sur la pierre, comme on dit. Achète ça, c'est bien. C'est de la pierre, c'est sûr. Et un jour, je me suis réveillé. Il n'y avait plus. Il n'y avait plus. Et moi, je m'en voulais. Parce que j'ai fait confiance alors que... Mon père m'avait dit, ne fais pas confiance aux gens. Votre père ? Et moi, je ne l'ai pas écouté. Je ne l'ai pas écouté. Je me suis dit, papa, ce monde-là, tu ne connais pas trop. C'est normal. Mon père m'a dit, oui, mais ne fais pas confiance aux gens. Et j'ai fait confiance pendant 12 ans. Et... Et les 12 ans où j'ai gagné beaucoup d'argent, beaucoup, pour moi en tout cas, un jour, il n'y avait plus. Il n'y avait plus. Et voilà. Et ça, ça fait mal. Ça, j'avais oublié. Ce n'est pas gentil. Non, je n'ai pas oublié. Je vis avec ça. Mais je le mets dans une partie où... Je n'ai pas trop envie de voir. Mais ça fait partie de... Moi, aujourd'hui, je vis avec ça. J'ai gagné... J'ai eu des contrats très jeunes. J'ai donné un peu à ma mère, j'ai donné un peu à mon père. Ils étaient contents. Et puis après, j'ai tout mis en banque. Je n'achetais rien. Je n'achetais rien. Je n'étais pas à pique-sous, hein, mais... Vous êtes quelqu'un d'économe ? Non, je fais plaisir aux gens. Mais quand je ne vois pas l'intérêt, je n'achète pas. Je pouvais... Voilà, je travaillais pour une marque de voiture pendant 5 ans. J'utilisais la voiture. Parce que pour moi, c'était normal. C'était mon contrat. Je ne faisais pas comme certains où ils ont un véhicule de prêt pour une marque de voiture. Et derrière, ils vont s'acheter une grosse voiture pour dire... Non, je prends la voiture et je rachète une voiture à mon père pour qu'il aille au travail et qu'il ne prenne plus le RER. Du coup, ça me faisait un petit achat, mais... Voilà, je profitais de ça. Et puis hop, ainsi de suite. Et du coup, je n'ai pas beaucoup dépensé. Je n'ai pas beaucoup dépensé. J'ai habité au Centre National pendant 7 ans parce que j'avais une chambre et j'étais sur place et j'étais là pour travailler. Je ne me suis pas acheté un appartement dès ma première prime en disant « J'ai un appartement, je fais des soirées. » Non, je n'ai pas fait ça. J'étais... Tac. J'ai pris le plus tard possible. Et quand j'ai pris mon appartement, les personnes, les conseils financiers, gestionnaires de patrimoine, tous ces mots que je ne connais pas et que ma famille ne connaissait pas, étaient perdus et on a fait confiance à des personnes qui étaient proches du milieu. Et ils ont bien géré pour eux. Et quand ta carrière descend et que tu te prends plus en main et que tu dois faire attention à certaines choses, tu te dis « Écoutez, j'avais tant d'argent. Maintenant, je vais prendre là pour pouvoir aller en stage et gérer pour ma fin de carrière. » Tu te rends compte qu'il n'y a plus rien. Tu te dis « Mais comment ça, il n'y a plus rien ? » Et puis, pouf, il n'y a plus personne. Au départ, je ne savais même pas ce qui se passait. Quand je suis rentré, chez moi, il y avait un sous-cellé à ma porte. Un truc rouge, là. Tu vois que dans les films. « Qu'est-ce que c'est fou, là, ça ? » Chez moi. Chut ! Saisi. Quoi ? Pourquoi ? Attends, attends, attends. T'appelles les personnes, c'est quoi, ce truc ? Pas au téléphone, il faut que je t'explique. Hein ? Pas au téléphone. Moi, je suis écouté, moi. Non, c'est mes potes d'enfance qui sont écoutés. Moi, je suis clean. Tu te découvres tout doucement. Et ça, c'était dur, ça. Parce que derrière, t'as... T'as la voix de ton père qui revient et qui te dit... Je t'avais dit, avec la même voix que quand tu étais petit, qu'il te dit « C'est pas grave, mais je t'avais dit de ne pas faire confiance. » Et là, tu reprends une claque un peu de... Tu crois que t'es un adulte et que tu peux gérer beaucoup de choses, des choses que tes parents n'ont pas vécues et tu te fais gronder encore une fois. Et... Et tous les sacrifices que t'as faits en te disant que plus tard, demain, ça sera meilleur et que t'es à l'abri, tu te mets à l'abri, toi, ta future famille, ben là, tu ne l'as pas. Parce que t'as fait confiance à des gens. Et ce qui est difficile, c'est que tu te dis aujourd'hui à qui tu peux faire confiance. Tu peux faire confiance aux gens, il faut... Mais quand t'es déçu comme ça, c'est compliqué. Compliqué. Et ça, c'était pas facile. Ça, ça n'a pas été facile, franchement. J'ai gagné des millions d'euros. Et un jour le lendemain, il n'y a plus rien. Comment ça se peut ? Et t'as le milieu dans lequel tu vis, de sportif, où t'as les gens qui sont derrière toi, t'adulés, tu peux pas entendre ça, tu dis écoutez, parce que tu sais qu'un jour, ça va s'arrêter. T'ouvres des portes, rentrez ici, rentrez là. Et quand t'es dans... dans la merde, un peu, ouais, quand t'es dans la merde, parce que j'étais dans la merde, putain, voilà. Ces portes-là se ferment. Et les gens apprennent que... Ah, il est dans la merde parce qu'il y a des gens qui vont escroquer. Là, t'as tout le monde qui tourne le dos, ça c'est dur. Parce que t'as pas envie d'être dans ce jeu-là, à exprimer, à faire la fête. Tu veux pas ça. Tu veux juste être toi et faire ton truc. Et que les gens, ils aiment bien être à côté de toi parce que tu brilles. Et que tu sais que... que le système, il est comme ça. T'es obligé de cohabiter avec des gens qui veulent ton miel, mais tu veux pas, tu leur donnes pas... Mais t'aimes bien faire plaisir à tes amis, les gens qui sont là à vouloir briller avec toi. Tu dis qu'ils sont là, mais je veux pas. Et quand t'es dans la merde, tu leur demandes quelque chose, y a plus rien, y a plus personne. Ça, c'est dur, ça. Ça, c'est dur. Quand tu te demandes dans la main, tu demandes juste aide-moi à faire ça, y a plus personne, là, c'est dur, ça. Ça, c'est compliqué. Ça, putain, pardon. Et ces personnes-là, je leur en veux beaucoup. Parce qu'ils me connaissaient bien. Et... Et j'ai fait putain de sacrifices. Et j'ai volé... J'ai volé ce truc-là à personne. L'argent que j'ai gagné, j'ai gagné moins. Je me suis bousillé le corps. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Parce que le sport de haut niveau, le sport, c'est très bon pour la santé. Le sport de haut niveau, ça commence à être compliqué. Le sport de très, très haut niveau, là où tu fais que ça, tes sacrifices, où tu vas encore plus loin que la norma, que ce que le corps humain peut te donner, et tu vas chercher jusqu'à la rupture, des fois. J'ai jamais triché, moi. Jamais. Tu joues ce jeu-là, et tu te fais mal. Mais tu gagnes quand même de l'argent. Tu montres aux gens quel point tu aimes ce que tu fais. Et que derrière, t'as pas... On te vole. Ça, c'était dur d'accepter ça. Ça, ça a été dur. Ça, putain, pardon. C'est pas logique. C'est pas logique. Moi, mon plaisir, en fait, à la base, c'était... C'était déjà faire plaisir à mon père. J'ai trouvé mon chemin. Mais on m'a enlevé mon plaisir de ma fin de carrière, de réussite. Parce qu'après, j'ai fait que me blesser. Et j'avais pas la tête. J'avais pas la tête, et... Et ça, toute ma vie, je l'en voudrais. Parce qu'ils m'ont enlevé ce plaisir-là. Mon plaisir de m'exprimer en courant. Et... Et la fin de carrière, ça a été difficile. Parce qu'après, j'ai eu ma fille. Cette situation a fait en sorte que... Ça se passe mal avec mon ancienne compagne. On s'est séparés. Il y a eu des hauts, des bas. Beaucoup de bas. Et aujourd'hui, ça va. On remonte, mais... Ils ont bousillé... Ils ont bousillé une partie de ma vie. Et ça, ça, non. Ça se passe super bien avec ma fille, mais... Pour moi, je lui offre pas ce que j'avais toujours rêvé. De pouvoir offrir à ma famille. Ça va faire 4 ans. Oh putain. Ça va vite. Et que j'ai arrêté. Et j'ai toujours pas digéré la situation. Non, non. Et pour l'instant, la justice, elle est pas favorable à moi. Et je comprends pas. Est-ce que... Depuis 2014, est-ce que vous avez eu des moments... D'inquiétude extrême ? Est-ce que vous avez pensé à des choses... Ah ouais. Ah ouais, ça veut dire quoi ? Ah ouais. Vous pouvez me toucher un mot ou pas ? Ouais, je pense qu'il y a eu plusieurs fois... Où je voulais plus être de ce monde. Ça veut dire quoi, ça ? Ouais, des pensées... Si on parle franchement... Franchement, des pensées noires se suicidaient, sautaient partout... Ouais, ouais, ça, ouais. Moi, j'en ai eu plein. Plein de fois, plein de fois. Qu'est-ce que vous a retenu ? Mais c'est pas moi qui... C'est pas moi qui... C'est pas moi si j'abandonne et je lâche comme ça. Voilà, Isaac, mais c'est pas vous. Mais... C'était... Ah, c'était pas loin. Ah, c'était pas loin. Et vous n'avez jamais pensé demander de l'aide à quelqu'un pour vous donner un coup de main ? Ben... Ben au départ, t'as honte. T'as honte et tu veux pas en parler aux gens parce que tu te dis que c'est pas possible. Mais c'est quoi cette histoire ? C'est pas possible, c'est... Et c'est peut-être... C'est con ce que je veux dire, mais c'est peut-être parce que tu te dis... Je viens de tel quartier. On se fait pas avoir, nous. Ce truc-là. Et du coup, tu t'en parles à personne parce qu'en fait, tu t'es fait se croquer. Mais moi, je viens de 91. Je suis un mec de Viréchation. On esconde... Des voyous, j'en connais. Mais ça, les gens qui m'ont escroqué, c'est des vrais voyous, ça. C'est pas des bandits. Voilà, exactement. Ouais. Donc aller voir quelqu'un, lui raconter l'histoire, je voulais pas. Mais j'étais pas prêt parce que je ne savais pas, déjà, moi, ce qui se passait. Et j'avais honte. Parce que je nais de banlieue et t'as gagné, t'avais des millions. Et dans un sport comme ça, des millions, putain, c'est bien. Et t'as tout perdu. Non. Et c'est là que c'est dur, parce que j'avais peut-être trop de fierté. T'es tout en haut, tout d'un coup, boum ! C'est quoi la solution plus facile ? C'est plus d'être là et qu'on ne te regarde plus. Et c'est pas une facilité, mais... Oui, ce n'est pas une facilité. Et en plus, maintenant, vous êtes père de famille. Ah là, je peux plus. Il y a une jeune personne qui compte avec vous. Il faut au moins 20 ans qu'elle puisse être prête à être... à marcher et courir et danser seule, comme une grande. Donc elle a besoin de son père. Ouais, ouais, ça y est, les idées noires, elles sont parties parce qu'elle est là, mais... Ouais, elles sont venues. J'étais Banque de France, putain, pardon. Je pouvais rien faire. J'avais pas de compte, je pouvais rien. C'est pas possible. Je veux pas revivre ça, je veux pas. Ah putain. Eh bien, c'est exactement ça. Quand on veut pas vivre des choses pires que ça, on demande l'aide d'un psychanalyste, on s'appuie sur des camarades, on pense qu'on a des responsabilités parce que nous sommes devenus père, et qu'on peut pas se permettre, n'est-ce pas ? Ouais, mais c'est difficile de tendre la main aussi. J'ai une tendance à... à pas demander de l'aide. À ce moment-là. Parce que... peut-être que mon... Comment on dit pas ça ? Comment on dit ça ? Mon égo, mon... Oui, ah tiens, voilà. Mon orgueil. Votre orgueil, votre égo, c'est... Je prends le tout. Il disait, non, demande pas. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. L'égo, donc le moi, parce que l'égo, c'est le mot latin, ou alors ? Oui, j'ai demandé un peu. J'ai demandé un peu. J'ai demandé un peu. J'ai demandé un peu. J'ai même demandé à l'État. J'ai même demandé à l'État. J'ai demandé à Bercy. Lettre. Je suis dans une situation, je comprends pas. Mais... Ils ont déjà aidé d'autres. Moi, ils m'ont pas aidé. J'ai leur dit, écoutez, là, je sais pas où j'en suis. Je vous fais une lettre, comme quoi... Est-ce qu'on peut stopper la machine ? Je vous rembourserai. Je veux juste savoir où j'en suis pour l'instant. Rien à foutre. Oui. Et tu ramènes toujours un peu à ta personne. Tu te dis, putain, pardon, je dis, bon, gros, moi, j'ai représenté ce pays. J'ai toujours plus ou moins pour m'a payé. Eux, ils l'ont pas fait pour moi. J'ai toujours été honnête. Je vous demande juste pour la première fois de m'aider. Et ils m'ont pas aidé. Du coup, qui va t'aider si eux, ils t'aident pas ? Je parle du ministère. Les deux ministères, sport et finance. Aujourd'hui, j'entraîne pour eux. Mais je suis pas rancunier. Mais à ce moment-là, ouais. J'ai jamais rien demandé à personne. Très rarement. Très rarement. Je suis plutôt quelqu'un qui aide les gens. Ça a été compliqué de demander. Ah, j'ai demandé. Ah, eux, en tout cas, j'ai demandé. J'avais oublié. C'est... J'ai même pas demandé d'effacer, hein. J'étais juste... Stopper. Juste le temps que je comprenne, que je fasse mon audit. C'est la vie, hein. C'est comme ça. Et ça revient à ce que mon père disait. Fais confiance à personne. Associe-toi à des gens. Fonctionne avec les gens, mais il fait jamais confiance à personne. Est-ce qu'il a raison ? Voilà. Répondez à cette question, je vous prie. En tout cas, pour l'instant, il a raison. Mais je pense que sur certains trucs, il a pas raison. Exactement. Voilà. Faut savoir s'adapter. Ce n'est pas un père parfait. Il faut savoir s'adapter. Faut savoir s'adapter. Je suis d'accord. Ces mots viennent de sortir de votre bouche, hein. J'ai répété, simplement. Il faut savoir s'adapter. Et ça, vous savez. Je sais pas, je sais plus. Je sais plus si je vais m'adapter. Je n'ai plus trop d'énergie. Vous rigolez ? C'est une blague. Vous n'avez pas d'énergie. Si, mais j'avais beaucoup d'énergie. J'ai l'impression que j'ai... J'ai... Vous savez, qu'est-ce que c'est ? L'énergie que pour moi et ma fille et un peu... Vous savez, en 1900... En 1900, donc, Freud écrit un livre qui s'appelle « L'interprétation du rêve ». Et à la fin de ce rêve, un document comme ça, à la fin du rêve, il met en évidence que le désir est indestructible. Le désir est indestructible. Cela veut dire que... Les êtres vont mourir. Mais le désir est là. Il continue. Votre désir est là. C'est un peu difficile pour votre égo. C'est difficile un peu pour vos finances. Mais le désir est là. On peut pas le consulter, Freud ? Il est mort. J'essaie. 1900, quand même. Ouais. 1900, oui. OK. Eh bien, ça sera le mot de la fin, si vous êtes d'accord. On peut suspendre là ? Ouais, si, si. Très bien. Merci d'être venu. Merci à vous. C'était très sympa, mais vous avez sorti des trucs, là ? Oh, je sais. Merci beaucoup. Au revoir. Rentrez bien. Sous-titrage ST' 501